Alors ceci est la vidéo de correction du bassin versant des sources de la Loire en espérant que ce soit la bonne, j'en ai marre de les refaire Alors le premier truc, je vais la faire intégralement en vidéo, assez rapidement quand même et pour être parti dans ce sens là, j'ai un peu galéré donc je vais partir de l'autre côté La première idée, ça va être d'utiliser l'outil à noter, cet outil à traits et j'ai dit des gros traits rouges, moi ces traits là ça me plaît donc je vais annuler mon trait et je vous rappelle que pour le faire, le personnaliser, c'est cet outil là qu'il faut prendre Donc moi j'ai les bruits, je prends là dessus, donc l'exutoire c'est entre ces deux plots Donc je pars d'ici, facile, je dois atteindre ce point là, facile aussi Je regarde une courbure comme ça, l'autre courbure dans l'autre sens, j'ai un col par ici Si je fais un trait, grosso modo comme ça, je pense ne pas être loin de la vérité Alors je vous ai donné aussi un autre conseil, c'est de faire des bouts de traits entre deux points Parce que quand vous vous trompez, vous n'éliminerez qu'un petit tracé Donc c'est ce que je viens de faire, je reprends l'outil Donc maintenant, je partirai de ce sommet là Sommet donc parce que 1, c'est bien ma petite ligne circulaire Ça tourne comme ça, ça tourne comme ça Donc là j'ai un col, je vais le mettre au milieu, je vais passer là, plus grande courbure, plus grande courbure Ici, je vais en mettre un à peu près au milieu Ici, alors, pardon Ici, ça je veux passer par ici Alors je me dis ça Allez, je vais passer par là Là j'ai un point sommet intermédiaire, je le prends Et puis je vais par là Et double clic Ok Je continue Alors sommet, courbure de sommet, facile Allez, ça doit être à peu près tout droit Bien Pour l'instant, ça me plaît bien Parce que je délimite bien ce qu'il y a sur ma droite C'est le bassin versant des sources de la Loire Et les cours d'eau que je vois à gauche là Le touron ou le tauron Ben ça, c'est pas le même bassin versant J'ai bien un col, une ligne de crête Ça, ça s'écoule de ce côté Et là, ça s'écoulera bien de l'autre côté Donc pour l'instant, je suis à peu près bon Ici, j'ai un col Donc je vais partir d'ici Passer par le col au milieu Après, grande courbure Là, je vais prendre ça Là, j'ai de la grande courbure Donc je vais passer par là Par ici Et j'attends ce point facile aussi Après Donc l'idée, c'est de partir d'ici Et de passer par là Je sens bien Alors ici, j'ai une rivière Donc c'est un talveg Donc le col, il est pas de ce côté là Là, j'ai un col Ça tourne Ça tourne Et puis ça tourne ici Alors, les plus grandes courbures Par ici Après Par ici Allez Je pense que je vais dévaler la pente Comme ça Hop Hop Allez C'est mon col ça Et j'arrive ici Bien Toc Alors après Alors après Oh facile Deux petits sommets Un col Toc Alors après De là Pour atteindre là Attention Rivière Qui remonte C'est pas dans mon bassin versant Ici Là, je sens bien La petite crête Là, 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 là Qui remonterait par là Là, je sens bien Ça, ça doit tomber C'est assez abrupt Donc je sens bien moi Une ligne de crête Là Par ici Après là C'est pas très clair Mais là par contre Ça doit remonter par là Toc Donc je verrai bien Un truc du genre Hop Hop Et hop Alors comme ça fait plusieurs fois Que je refais cette vidéo Je sais pas ce que j'ai dit Enfin Dans celle là Donc Ça peut vous paraître Relativement Peu précis Mais vous allez voir Que On va tous Approxivement Trouver Le même tracé Donc Ça fonctionne plutôt bien Alors De là Oh C'est bien loin ça Alors Moi je dis Courbure Courbure Là C'est pas très net Mais je pense que c'est comme ça Non Moi j'ai un col Par ici Là Je pense que la route Suit la crête Donc je vais partir d'ici Là j'ai peut-être un petit sommet Que j'ai pas marqué Intermédiaire Je distingue une petite courbe de niveau Donc je vais le faire comme ça 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 me plaît Je pense que là je commence à remonter Hop Hop Alors je pense qu'il faut que je l'attaque Par ici Voilà Bien que Bien que Bien que Ça je le prendrais bien Ouais je vais peut-être déplacer Je pense que lui Il est peut-être plus comme ça J'avais pas vu celle là Toc Après ça ça me plaît Lui allez on va le faire passer par là Et puis Lui par là Voilà Bon je pense que je veux pas être mauvais Facile Pour celui là Je reprends mon outil trait Toc Alors ça c'était Donc ça passe par là Le col est ici Et après Ça remonte Après Toc Alors je vais aller où Par ici Facile Une belle descente Un col par là Et je commence Et je commence A remonter Alors là j'ai une autre crête Qui Tombe Là j'ai un col Je vais mettre Tiens là Je vais viser ça Ça Bah d'ailleurs Je pense que ce chemin Doit faire la crête J'arrive ici J'arrive ici Facile Hop Ici Alors je tombe Je tombe Mon col Mon col Il est par là Tiens Il est peut-être même Je vais attendre ce point Là Donc Par où Hop Bon ben 1445 1449 C'est globalement plein Ça Et puis ça Après De là 49 Moi j'irai bien Par là Je dois aller où Par ici Donc là Je pense que Ça c'est Un point haut Là j'ai un autre col Là ça me plaît Allez Grosso modo Hop Et puis Alors Je dois Attendre ce point Partir d'ici Je descendrai Alors Je descendrai Mais Celles-là Je ne veux pas les inclure Donc Moi je verrai bien Une descente La plus rapide Possible Un truc comme ça Par là Bon Je ne suis pas très Quand est-ce que Ça s'inverse 1248 Bon ben Oui mais non Je ne veux pas prendre Ces cours d'eau là Donc moi je vais Je Voilà De part et d'autre Toc Et puis là Compliqué Allez Je vais faire un truc Comme ça Voilà Bien Donc La réponse Voilà Vous avez ici Approximativement Le bassin versant Des sources De la Loire En moins de 11 minutes Donc l'idée C'est que Vous compareriez Pardon Votre tracé Avec globalement Le mien Mais normalement On doit tous sentir A peu près la même chose Fin de la vidéo C'est Que Sous-titrage ST' 501